Si vous voulez avoir accès aux épisodes avant tout le monde, puis si vous voulez m'encourager à créer davantage de contenu à huis clos, n'hésitez pas à aller visiter mon Patreon sur patreon.com baroblique à huis clos. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous mes patrons actuels. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Luc Racine, qui est un des fondateurs, je peux-tu dire ça comme ça, de Trois-Bières, le podcast, un des plus vieux podcasts québécois, je pense. Oui, je suis fondateur, co-animateur, réseaux sociaux, je m'en occupe, dans le fond. C'est un des nominaux Olivier, ça fait qu'on peut-être gagner aussi une statuette, ça serait vraiment nice. Oui, on vous le souhaite. Oui, merci. Puis là, je ne sais pas ça fait combien de temps, mais tu as commencé à faire du stand-up aussi. Oui, oui, Trois-Bières a 8 ans, puis moi ça fait depuis début 2017 que je me suis mis à faire des jokes sur une scène, j'en ai fait tout ça sur Facebook, sur Instagram, tout le temps, mais là, je demande du monde maintenant, puis les gens ils rient, ça fait que c'est le fun. Ben oui, on est content quand même que le monde rit. C'est mon but pas mal, c'est mon but, donc c'est cool. Ça ne peut pas être plus malaisant que le Joker, mettons. Oui, oui, j'ai déjà vu des performances similaires se passer sur une scène. Ah oui, ah, c'est quand même plate. Ça arrive. Aujourd'hui, dans le fond, tu es ici parce que tu as été adopté. C'est vrai, Camille, tu as raison, Camille, j'ai été adopté. Ben oui. Moi, je suis né en Colombie, originalement, je viens de Bogota, la capitale. Et moi, mes parents et mes parents adoptifs, juste dire, en général, quand je parle de mes parents, je parle de mes parents adoptifs. Comme dans ma tête à moi, c'est mes parents, pareil. Ben oui, oui, c'est ça. Puis, ça, eux, ils sont venus me chercher quand j'avais 6 mois. Ok. Initialement, c'est quand j'avais 3 mois, mais il y avait comme la guerre civile là-bas, tout ça, puis c'est comme dangereux. Oui. Ça fait qu'ils ont tassé ça 3 mois, puis je suis arrivé ici en plein hiver. Et depuis ce temps-là, je pense que je déteste l'hiver. J'aime le Québec, mais je déteste l'hiver. Oui, c'est comme, c'est pas dans tes gènes l'hiver, c'est pas dans tes gènes. Exactement, c'est ça. Ben, tu as répondu à vraiment plein de questions que j'avais pu partir. Ben, j'en ai plein, j'en ai plein, j'ai plein de réponses. J'ai des questions, j'ai des réponses. Yes. J'imagine que vu que tu étais encore bébé quand tu es venue au Québec, tu n'as pas vraiment... Dis-moi si tu as un attachement quand même à ta culture colombienne ou pas vraiment... Ça, moi, je parle zéro espagnol, comme je compte jusqu'à 3 comme tout le monde, puis je prends une piscine, une bière. À cause de « The Offspring ». Oui, oui, c'est ça, exactement, oui. Genre, oui. Puis, fait que j'aurais aimé ça, parler espagnol, pour de vrai. Parce que j'ai pas le temps de... Ça me sert à rien, pour de vrai. Mais comme, tu sais, moi, j'ai grandi principalement à La Prairie, qui est une ville sur la région de Morel en banlieue. Fait que, tu sais, genre, j'aurais pas besoin de ça pour aller à la belle province ou commander chez Como Pizzeria. Oui. Mais, par contre, quand, mettons, je regarde, mettons, le journal ou quelque chose de même, quand je vois à Colombie, j'arrête tout le temps un petit peu et va, ah, tu sais. Fait que j'ai comme une curiosité, mais c'est pas une obsession, c'est pas, genre, j'ai pas un attachement particulier tant que ça. Tu sais, des fois, je lis là-dessus ou, tu sais, j'écoute, mettons, une série, ça se passe parce que là-bas, ah, tu sais, je suis plus intéressé, mais pas plus qu'à ça. Est-ce que tu as su l'histoire de tes parents biologiques? Oui, moi, j'en connais très peu sur ce background-là. Moi, ma mère est tombée enceinte à un moment donné parce qu'il fallait qu'elle tombe enceinte pour accoucher de moi. Et, oui, des fois, je fais des tautologies, des fois, je répète des choses complètes. Ma mère est tombée enceinte de moi quand elle a su mon père biologique le laisser là. Elle fait « tchao bye ». Et elle, elle s'appelait Alexandra. Elle a accouché dans la nuit à l'hôpital. Puis, elle est partie quasiment amusatement après. Ah, oui. Puis, c'est pas mal tout ce que je sais. D'accord, elle n'a pas comme fait tout le processus pour l'adoption? Elle t'a comme laissé à l'hôpital? Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas si. Il y a des gens qui m'ont dit, je ne sais même pas si c'est vrai, que là-bas, pour accoucher à l'hôpital, c'est quoi de l'argent en général? C'est gratuit si tu adoptes. Est-ce que tu m'as en adoption? Ah, oui, OK. Comme je le dis, je n'ai même pas fait de recherche là-dessus tant que ça. C'est comme des rumeurs, là. Oui, c'est comme des rumeurs d'un genre qui me disent d'en faire la même, tout ça. Sinon, c'est ça l'étendue de mes connaissances dans mon passé. OK. Oui. Puis, tu penses-tu que tu vas avoir plus de curiosité éventuellement? On entend souvent parler des enfants adoptés qui vont à la recherche de leurs parents biologiques. Oui, il y en a plusieurs qui sont curieux de tout ça. Puis, moi, ce n'est pas une curiosité qui m'habite. Non. Pour de vrai, ça ne m'habite vraiment pas. Puis, je ne sais pas pourquoi ça ne m'habite pas. Je n'ai pas de questions. C'est que c'est comme... Je n'ai pas le temps. Oui. Je n'ai pas le temps pour de vrai. Tu as d'autres passions. Je n'ai pas le projet. Oui. Puis, tu sais, comme apprendre l'espagnol un peu ou faire des recherches, mettre d'argent là-dedans. En fait, non plus, je n'ai pas. Oui. Avec tout ça, ça me prendrait du temps. Puis, je n'ai pas comme... Il n'y a pas un trou de moi, genre, là-dedans. Genre, je n'ai pas comme des réponses à me chercher. Ça complète. Oui, quand même, tu sais, mettons... Puis, des fois, il y a du monde que ça fuck aussi, genre. Oui. Tu sais, il ne faut pas oublier que ces gens-là qui sont donnés en adoption, c'est du monde. Tu sais, genre, ils vivent leur vie depuis genre 30, 35 ans, 25 ans, 20 ans, 18 ans. Puis, peut-être que, tu sais, tu arrives, tu débarques comme une cheffe sur la soupe. Des fois, ça se passe mal. Il y a du monde aussi qui attribue une signification aussi à ça, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'il faut savoir d'où on vient, il faut savoir d'où on va, tout ça. Et je ne pense pas dans ce sens-là. Parce que, mettons, tu sais, il y a un gars, vous savez, qui est tombé en vraiment une grosse dépression quand il a appris que son père biologique, c'était Charles Manson. Ah, oui. Parce qu'il avait des recherches, tout ça, puis il est tombé là-dessus. Puis, oui, ça l'a vraiment fucké parce qu'il avait vraiment comme une partie de son identité reliée à son père potentiel. Puis, là, lui, comme, oh shit. Mais j'avoue, genre, ça va jusqu'à toi que tu apprends ça. Oui, oui, c'est ça. Puis, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est que tu es heureux avant ou c'est quoi? Puis, tu sais, moi, dans la vie, avant tout ça, je suis actuaire dans la vie. Puis, un actuaire, ce que ça fait, c'est que ça calcule les probabilités. Ça fait que ça a besoin du passé souvent pour aller vers en avant. Mais, je ne trouve pas que c'est pertinent comme pour moi. Mais, tu sais, si quelqu'un, demain, avait une enveloppe avec, voici le nom de ta mère, son adresse, son numéro de téléphone, ça changerait les choses, peut-être. Pas de chance que ça arrive comme ça, que ça te tombe dessus. Ça serait vraiment étrange. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est pour ça que je me sens moins... Je me sens... Tu sais, c'est pas un vide que je vais me combler. OK. Est-ce que tes parents, ils t'ont toujours... T'as toujours su, dans le fond, que t'as été adoptée depuis toujours? Oui, oui. Ça a toujours été un fait, les t'adoles. Tu sais, genre, même si, des fois, il y a du monde qui ne réalise pas que je suis latino. J'ai grandi comme trois ans, c'est Romuald, après 20 ans à la Prairie, puis partout, ça paraissait. Ça fait qu'il n'aurait jamais pu me cacher. C'est pas comme une histoire de, mettons, d'une descendance, mettons, européenne de l'Est, ou européenne genre pure, ou même du Québec. Ça fait qu'il ne pouvait pas me cacher le fait, puis ici, ça doit être bizarre, les parents qui cachent ça, parce que quand tu l'annonces à un enfant à un moment donné, c'est comme... C'est comme un chat, là. Oui, c'est... Surprise! C'est pas notre vrai enfant. C'est ça, c'est pas notre vrai enfant, puis en plus, le parent n'existe pas, puis qu'est-ce qu'elle fait l'élan non plus entre tant que t'es jeune, t'as plein d'affaires que tes parents te mentent autour. Oui, non, mais non. C'est sûr que c'est la meilleure façon de le faire. Oui, oui, mais je veux dire, c'est que si celle-là, elle peut venir te troubler, tu sais, genre, ça peut vraiment comme... Tu sais, c'est un big thing, là. Oui. En même temps, j'aurais pu comprendre, mettons, que t'aurais eu un souvenir de la première fois que t'as eu connaissance de ça, parce que, tu sais, quand on est bébé, on ne comprend pas vraiment, puis là, à un moment donné, mais c'est ça. Fait que toi, tu te rappelles, dans tous tes souvenirs, ça a toujours été comme ça. Oui, c'est tout le temps. Et ça part-là, puis tu vois, quand j'étais enfant, moi, je dilais très mal avec ça, genre. Oui. Très, très mal. Quand j'étais enfant, moi, mes parents, dans le fond, ce qu'ils me disaient, c'est, c'est ça, j'ai été adopté, tu sais, genre, fait que ma mère biologique me confiait à d'autres mondes. Oui. Puis, je ne sais pas comment ça, puis tu vois, une d'affaires qui ne m'avait peut-être pas expliqué ou dans les mots que moi, je fais comprendre, c'est, moi, ma réponse, c'est comme crime, si ma mère biologique, ta mère biologique, elle t'aimait tellement gros qu'elle t'a confié à nous, tu sais, puis je commençais à m'aimait tellement que ça, elle ne m'aurait jamais abandonné à vous autres, tu sais. Puis, quand j'étais jeune, moi, j'avais plus le mot abandon que le mot, que le mot, mettons, confié ou, ça, ça, ça m'a, quand j'étais jeune, ça m'a vraiment fucked up pendant un temps. Ah, oui. Oui. Ah, oui. Oui. Fait que là, tu avais comme le sentiment d'abandon qui t'a suivi pendant... Oui. Puis ça, ça s'est transformé, ce sentiment-là, quand t'as vieilli. Oui, ça, genre, à un moment donné, genre, première année, secondaire, on a un devoir à faire, puis je parle de ce sujet-là. Oui. Puis, je me souviens, là, peut-être que je suis rendu assez développé cognitivement, ou peut-être un peu plus mature aussi, mais là, tout a cliqué, genre, puis là, j'ai tout compris, comme, oh, shit, cette madame-là, ça ne devait pas lui faire du bien de faire ça, là. Puis là, j'ai réalisé vraiment que, holy shit, genre, tu sais, comme, la vie, c'est non seulement précieux, mais la mienne, elle vient de sacrifice aussi, fait que je dois faire attention à vraiment, comme, bien prendre soin de ma vie, parce qu'il y a une madame, quelque part, qui m'a tenu pendant neuf mois de temps, puis m'a lui confié à l'autre monde, puis ça, c'est nice. Est-ce que t'as trouvé que dans ta vie, ça a été une difficulté supplémentaire d'être un enfant adopté? Je pense que c'est une différence, genre, fait que toutes les différences sont les bons, puis les moins bons côté. Moi, mettons, quand je parle de crise d'identiteur, quand je suis jeune, là, moi, la fête des mères, la fête des pères, ça me fuckait bien. Ah, ouais! Tu sais, genre, j'avais ce qu'il appelle le conflit de loyauté, qui, des fois, se va vivre sur les gens qui sont pas nés au Québec, mettons, ça peut être, comme, mettons, genre, parce que je suis québécois ou cambodgien, mettons, comme les deux qui est moi. Puis moi, c'est plus une affaire de, c'est qui mes vrais parents, tu sais, genre, à qui j'adresse ma carte de fête des mères, tu sais. Puis les profs non plus, ils étaient zéro outil pour, comme, pour délire ces sujets-là, là, fait que, tu sais, j'imagine que la solution, c'est fais-en tant que tu veux, tu sais, t'as le droit d'en faire deux, là, ça te tente, là, y'a pas de loi, là, les cartes des mères, surtout ces temps-ci, il peut y avoir des mères comme tu veux, là, fait que, genre, ben, ça, c'est avec le recul de 30, comme, d'être 30 ans après, là, tu sais, il y a 30 ans, c'était pas ça, pas en tout, là, fait que, ça, 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 c'était, comme je te dis, genre, pendant longtemps, dans mon enfance, c'était quelque chose qui était plus pesant, pis lourd, pis je, ah, je vivais pas bien avec cette affaire-là, pis en vieillissant, ben, c'est juste une différence, c'est juste, comme, des fois, ça a diminué d'importance, peut-être, dans tes pensées, pis... Ouais, sans doute, ça a diminué d'importance, mais aussi, j'ai juste, comme, absorbé la nouvelle, tu sais, c'est, comme, genre, tu me tombes moins dans la vie, tu sais, comme, y'a des gens qui ont leur famille, ils se réunissent tout le temps, pis c'est des big shit, pis genre, chime, c'est pas ça, non plus, fait que, j'avais pas, comme, non plus, une grosse famille, proche tout le temps, tu sais, fait que, peut-être que ça, ça fait une différence aussi, mais, comme, mettons, rendu à mon âge, ça a plus rapport, mais, tu sais, ça dépend des gens aussi, ça dépend des individus. Sûrement. Est-ce que, t'as vécu de l'intimidation à cause de ça, ou pas? Je te dirais que, c'est, genre, un coin, où est-ce que, si quelqu'un veut miaiser, ça va aller là-dedans, surtout quand t'es jeune, n'importe quoi, qui est un petit peu différent, ça va aller là-dedans, mais, comme, en vieillissant, pas vraiment, pis, tu sais, comme, moi, dans la vie, tu sais, tantôt, je parle, pis je me fais parler, pis je parle vraiment vite par rapport aux autres êtres vivants, pis, tu vois, comme ça, moi, je pense que ça vient de ça. Ça vient de, c'est ma théorie, peut-être que je trouve des raisons pour mal parler, là, mais, moi, je pense que, j'ai passé six mois de l'orphelinat, à Bogotá, j'ai passé six mois à me faire parler en espagnol, à apprendre ce débit-là qui parle plus vite, on dirait, pis, c'est ma théorie, sur laquelle, fait que, je te dirais que parler mal, c'était plus une façon de m'intimider que mon adoption. Ah, OK, ah, bon, ouais. Mais l'un découle peut-être de l'autre. C'est vrai, c'est vrai, peut-être. Ouais, en tout cas, l'intimidation, on va se dire, peu importe pour quelle raison. C'est pas cool. C'est quand même pas cool. Faites passer à la maison. Bouh! T'en as parlé un peu, mais, de mon impression que j'ai, t'es vraiment 100% québécois, mais je veux pas parler pour toi. Toi, comment tu te sens par rapport à ça, par rapport au Québec, pis ton identité? C'est drôle, parce que moi, justement, comme je te dis, t'sais, j'ai grandi, moi, mes parents, en plus, ils ont un autre fils, fait que j'ai mon frère aussi. Fait que j'ai grandi dans une famille blanche, dans une banlieue blanche, dans une école blanche. T'sais, sur un banlieue, y'a, y'avait beaucoup d'Asiatiques, parce que c'est le cliché, mais y'avait beaucoup d'Asiatiques de Brossard qui venaient à l'école, t'sais. Ouais. Mais à part ça, j'ai le seul Latino, t'sais, j'ai pas grandi autour d'aucun Latino de ma vie. Fait que, je l'oublie souvent. Je l'oublie souvent, c'est comme, des fois, je l'ai dit, c'est comme la forme de ton nez. T'sais, genre, c'est ta forme de ton nez, mais t'y penses pas. Ouais. C'est juste toi, t'sais. Ouais, c'est vrai. Fait que, j'y pense pas, pis, des fois, il y a des situations que, quand on me le rappelle, que je suis Latino, dans 95% des situations, c'est pas nice. Dans 95% des situations, c'est comme, hey, je m'en vais à la douane, pis étrangement, c'est le temps-là, qui est pris par hasard, d'en même, t'sais. Pis là, j'ai comme, oh, fuck, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai, genre, c'est vrai, mon autre famille, ah. T'sais, genre, quand j'arrivais ici, mes parents m'ont donné, j'avais un autre nom. T'sais, mes parents ont changé mon nom. Fait que, j'ai comme, ah, si, c'est vrai, qu'est-ce, monsieur Caïsédo qui a l'air de, tu sais, qui s'arrête à la douane, t'en arrête, t'sais. Est-ce que, est-ce que tu le connais, ton ancien nom? Oui, oui, je m'appelais Nicolas Caïsédo. Ah, ok, ok. Fait qu'ils ont changé Nicolas, comme, carrément, pour papier-luc. Ah, c'était quand même, mais, assez français. Ouais, ça aurait pu marcher. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu marcher, j'imagine, qu'il voulait, comme, faire une cassure identitaire, aussi, peut-être. Peut-être qu'il y avait eu là-dessus, où c'est que, t'sais, genre... Ouais. Mais, en même temps, t'sais, tu veux que ton enfant, que ce soit le plus ton enfant possible. Fait que t'es lui donné un nom, c'est comme une grosse étape, je pense. Ouais, pis aussi, peut-être que si j'avais gardé mon vieux nom, peut-être que j'aurais été attaché plus aussi à mon ancienne vie. Pis peut-être que j'aurais voulu, comme, ok, ma mère m'a donné la vie et mon nom, t'sais. Peut-être qu'il y a des conseillers pour ça, t'sais, comme, j'aimerais pas troubler, à mon âge, que ces recherches-là, j'ai même pas faites, pis je peux pas répondre à des futurs parents là-dessus. Mais ouais, fait que des fois, il y a du, genre, des shit pas nice qui se passe, mais, en général, c'est cool, t'sais, comme, aussi, en tant que, nous, t'sais, nous, les latinos, mais, t'sais, je suis aussi, comment on dit, white passing, là, genre, il y a beaucoup de monde qui le savent pas, fait que, pis ça reste pas tout de suite, fait que, t'sais, faut que j'aille, t'sais, il fait un bel soleil dehors, ça va paraître à un moment donné, après trois jours, là, mais, fait qu'il y a ça aussi qui m'aide beaucoup. C'est vrai qu'il y a des blancs, aussi, qui bronzent vraiment facilement, fait que, t'sais, Ouais, moi, j'ai, Tu peux passer facilement. Ouais, moi, j'ai vraiment, enfin, toi, tu viens de la bosse, ma mère vient de la bosse, aussi, moi, j'ai une maison, là-bas, que l'été, on dirait qu'il vient du Mexique, là, pis, t'sais, c'est juste son look, t'sais, Fait que, à part, là, t'sais, quand j'étais, à un moment donné, il y a un âge, où est-ce que ça apparaît plus, genre, c'est weird, là, mais, à un moment donné, il y a un moment où je m'en détache, J'ai vu d'autres enfants adopter dans ma vie, que, eux, ça, vraiment, ça leur est, c'est un fardeau, ou c'est, comme, ça s'est mal passé avec leurs parents adoptifs, ou, t'sais, Faut plus, ils ont retourné voir leurs parents biologiques, pis là, ça, fucké la patente, ben raide, fait que, moi, je suis content de, comme, Ça va être complexe, ouais. Ouais, ouais, ben, ça dépend, comme, comment, t'sais, c'est une question, vraiment, de base, mais c'est qui t'es, t'sais, c'est dans ton identité, pis il y a des gens qui, t'sais, genre, être le fils de quelqu'un, Ça peut être important pour quelqu'un, ou la fille de quelqu'un, ça peut être important pour, sur tes individus, ou, pis, pour moi, ça l'est, moins. C'est quelqu'un vraiment pragmatique, on m'a dit, pis, genre, quand c'est quelqu'un de l'humour, il me le disait souvent, t'es pragmatique, pis j'suis comme, non, c'est juste, ah ouais, j'suis pragmatique. Fait que, ouais, évidemment, parce que, t'sais, quand j'étais à l'université entouré de mathématiciens, c'est super normal, pis tout le monde, on l'est, pis entouré d'artistes, là, ça paraît, là. Ton frère, lui, c'est le fils biologique de tes parents? Ouais, c'est le fils biologique de mes parents adoptifs, fait que, mettons, ouais, fait que... Il est plus jeune que toi, oui? Ouais, ça, 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 ça arrive souvent que, là, c'est qu'une mère, c'est d'avoir, mais mon père avait essayé d'avoir des enfants pendant longtemps, ça marchait pas, c'est lui, tout ça, pis, quand t'es en adoption, tu sais, rarement, des fois, ça va arriver, mais c'est rarement la première étape, vers, avoir un enfant, là. Pis, là, ce qu'on a vu dans l'enfant, ben, là, c'est, ah, ok, ben, on a ton enfant, c'est correct, pis elle est tombée enceinte, parce que par relâchement, par moins stress, moins de... Ouais, ça arrive souvent, moi, dit. Ah, ouais, c'est ça. Est-ce que t'as su, un peu, fait que c'est ça, dans le fond, ils ont décidé d'adopter parce qu'il y avait de la difficulté à avoir un enfant, de manière naturelle. Ouais, pis tu vois, comme, mettons, une affaire que j'avais pas aimée dans le temps savoir, c'était que, eux, ils avaient essayé ailleurs avant d'adopter, tu sais. Ah, ok. Genre, parce que partout, c'est compliqué d'adopter, là, parce que, dans le temps, je sais pas si c'est l'écart aujourd'hui comme, comme je vous dis, je suis vraiment pas enseigné. J'ai l'impression que c'est encore compliqué, là. Fait qu'ils avaient essayé, mettons, genre, au Honduras, un moment donné, t'as-tu le bord de closer le deal, mais les règles, là-bas, étaient pas claires par rapport à... T'sais, comme un enfant, c'est pas, t'sais, c'est pas le chien du voisin, là, t'sais, s'il vient chercher après trois semaines, t'sais, ok, ben, maintenant, un enfant, c'est autre chose. Fait que, ces règles-là, étaient pas assez sévères à leur goût, au niveau de, je veux dire, l'acteur sûr, mais la session, mettons. Fait que, là, tu sais, comme j'ai su qu'ils étaient à gauche, par droite, pis ça m'a fait de la peine quand j'ai su. Fait que, j'ai fait comme, ok, j'étais... J'étais pas votre premier choix. Ouais, pour la vraie. Genre, c'était votre franchise. Il nous fallait un bébé, pis genre, c'est le tien, ok, c'est lui qui est tombé, genre, il fallait un bébé absolument. Pis ça, je me souviens avoir fait vraiment de la peine, genre. Ah, ouais. Ça, tu l'as su plus vieux, un peu? Pas tant, en plus. Pas tant, non, non. Non, parce que moi, mais... Ça a juste aidé une crotte sur ton cœur pendant longtemps. Ouais, ouais, pis, tu sais, comme être choisi dans la vie, des fois, on dirait que c'est une affaire qui m'a encore marqué, genre, des fois, je cherche à être choisi, à ne pas être « Ah, ouais », tu sais. Pis, c'est cool, parce que ça, tu sais, on vit notre époque aussi, tout ça, pis aujourd'hui, les gens ont plus de moyens, tu sais, c'est niaiseux, mais avoir Internet, tu peux avoir plein de résultats, plein d'affaires différentes. Fait que mes parents, moi, eux, ont décidé de tout me donner des infos, comme ça, genre, « Hey, on t'a rien caché, c'est tout, tu vas pouvoir des « likes » quand tu veux. Et, pis, c'est pas non plus farfelu, là, comme, tu sais, ils m'ont pas dompé ça, comme, « Arrange-toi avec ça, là ». Ouais, ouais, ils t'ont accompagné, là, pis, tu sais, support émotif, pis tout ça. Exactement, ouais, ouais. Il y a beaucoup d'enfants adoptés qui vivent gravement différents qu'on fait de voyauté. Pis, ça doit être, genre, ça arrive chez toutes les personnes, j'ai dit « pas nées ici », qui sont mélangés entre des cultures, tout ça. Pis, des fois, on est mélangé entre des parents, pis d'autres parents, entre « c'est quoi la famille », « c'est quoi mon identité ». Pis, je me souviens plus, moi, quand j'étais enfant, j'étais vraiment dans une bulle ultra blanche, là. Fait que j'ai été, en guillemets, assimilé vraiment rapidement, parce que, tu sais, j'étais mouli dans la jungle, là. Comme, tu sais, mouli pis ils pensent pas que c'est un humain, vraiment souvent. Ouais, ouais. Fait que, euh, mais, tu sais, genre, moi, ça m'a forgé vraiment, vraiment deep down, parce que, une fois plus, c'est, moi, la vie, je la prends pas pour acquise. T'sais, je la tiens pas pour acquise. J'aurais pu, il y a une autre timeline dans laquelle je suis avec un gun dans les mains en Colombie. Ouais, c'est ça. Il y a une autre timeline où je suis mort. Ouais, ouais. Peut-être. Ouais, ouais, mais probablement, là. C'est comme, genre, en ce moment même, les, après moi, je pense que les chances que ma mère de J. soit morte, ou plus que vivante, si on puisse élevé qu'elle soit décédée, tu sais. Parce que, si tu donnes ton enfant à l'adoption, c'est que ça va pas bien. Ouais. T'sais, fait que, j'ai été sauvé, mais j'ai été confié, probablement, tu sais. Fait que, moi, j'avais pas vraiment une bonne chose, mais, il y a une époque où j'en voyais pas de même. Il y a une époque où, ça m'a... L'espèce de mystère dans nos bords était pas assez mystérieux pour moi. Il était trop mystérieux pour moi. Fait que, ça aurait pu être nice. Ou, euh... Ça aurait pu être nice, mais c'est comme, qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas l'affaire là. Pis, quand je fais frette l'hiver, tabarouette, j'arrivais ça plus proche à l'équateur. Mais, mais, euh... C'est ça, pis genre, moi, je pense que, quand on peut avoir adopté, moi, dans ma vie, je veux pas d'enfant. Ça m'intéresse pas, mais, genre, si j'avais mes amis qui allaient adopter bientôt, moi, je leur dirais de le dire à leurs enfants. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. T'sais, je change pas, euh... Je veux dire, je suis pas un peu proche d'enfant. Je me souviens pas en quelle année j'ai tenu un enfant dans mes mains l'année dernière fois. Ah ouais, qui t'en a pas dans ton entourage du tout, là. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est aussi différemment, t'sais, moi, mettons, mon famille, c'est celui de ma famille. T'sais, genre, j'ai vraiment, comme, c'est son nom de famille, t'sais, genre, j'étais un con, vraiment, vraiment, comme... J'ai été traité comme les autres, euh, comme l'autre, en fait, comme mon frère. Ouais. En général, t'sais, fait que, euh... Fait que c'est cool, t'sais, pis... Des fois, t'as fait qu'il t'inquiète face à une crise irrationnelle. Parce que c'est ton enfant. Ouais. Fait qu'il comprend pas des choses, pis, euh, il fait comme tout, pas tout le temps, pis... Mais, dans mon cas, à moi, quand ça a mieux été, ça a mieux été. Mais ça, c'est juste moi. Ouais. T'as quand même répondu à ma dernière question en même temps que tu disais ça. Ah ouais? Que je me disais, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un parent, à un enfant adopté, t'sais, pour... Pour qu'il s'adapte plus en douceur à son nouveau milieu, pis tout ça. Mais une affaire, moi, qui est particulière, pis genre, pour moi, je pense avantageuse, c'est que j'ai été adopté vraiment enfant. Vraiment, vraiment bébé. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est la même réponse à un enfant qui arrive à 4 ans, qui arrive à 5 ans. Vraiment. Ouais, c'est sûr, ça doit être une autre affaire complètement, là. Moi, dans tous les cas, s'intéresser à la culture native, c'est pas farfelu. On sait jamais quand est-ce que l'enfant va s'intéresser à ce background-là. Ça se peut que ton enfant, lui, s'identifie moyen-moyen, t'sais, moi-sais, moi-sais, mettons... T'sais, moi, il y a plus de chances que je vais voir un... T'sais, si c'est juste pour rien, je vais voir probablement un humoriste québécois avant un humoriste... Qui parle espagnol, parce que je parle espagnol, t'sais. Genre, je suis 0-0 attaché à ça, mais... Il y a des enfants qui sont plus curieux, aussi. Pis, mettons, moi, aussi, une affaire que j'ai faite à cause que mon ex était plus curieuse que moi, là-dessus. J'ai fait des tests d'ADN qu'on voit sur Internet. Ah, ouais! Ouais, 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 ouais. Pis, tes tests d'ADN-là, il faut savoir qu'ils sont quand même fiables, genre, en général. J'ai fait des... j'ai écrit là-dessus sur Urbania, allez voir ça. Ces tests-là sont généralement fiables. Ouais. Comme, au pire, c'est pas exact, mais ça pointe dans la bonne direction par rapport à tes anciennes origines. Ouais. Pis, une fois-ci, je me disais, moi, j'y prête pas d'intérêt. Mais quand t'as les chiffres devant toi, t'es comme, ah! Hmm! Pis, finalement, ça, moi, j'avais... Ça, c'est mal divisé en 4, mais subdivisé en 2, là. J'avais l'Europe, dans le fond. Ouais. Pis, je suis à moitié européen, dans le sens que... T'sais, j'ai fait ça la péninsule ibérique. Ok. C'est-à-dire Espagne-Portugal. Ouais. Fait que c'est ceux qui ont colonisé en Amérique. Les conquistadors, tout ça, qui ont débarqué, qui ont... Fait que c'est super logique. Ouais. Pis, je suis moitié amérindien, amérindien, genre... Natif. Natif de là, ouais. Fait que... Fait que j'ai fait ça, j'ai fait comme... Ah ouais! Fait que je me souviens, comme, avoir pas de... T'as pas eu de ça? Ah ouais! De l'affaire... T'étais pas surpris, dans le fond. T'étais juste, ben oui, c'est sûr. T'as le sens. Pis, je pensais à ça, comme, même si ça avait été 100% un ou 100% l'autre, ça me dit rien. Ouais. Moi, personnellement, ça me dit rien. J'avoue. Mais il y a des gens qui... Une fois plus, pis c'est pas un jugement quand je dis que moi, ça me touche pas, mais c'est que des gens qui accordent une signification à ça, pis... Une affaire, moi, qui m'a vraiment aidé, je pense, c'est justement l'âge s'est prise. Ouais. Quand j'étais jeune, sûrement, pis je serais, comme, quasiment torturé par ces affaires-là du background, que j'avais l'air d'avoir un boulet sur les pieds, qui, partout où je marchais, c'est pris adopté, tu sais. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de laisser aller ça. Ouais. Juste comme accepter que c'est ça. Ouais, j'avoue. C'est peut-être pour ça que t'as pas trop de curiosité par rapport à ça, parce que t'as tellement lâché prise que même ta curiosité... Ouais, ouais, la curiosité partie. Exactement, t'sais, il y a des gens qui ont cru savoir... Je sais même pas pourquoi mes parents m'appellent Pierre-Luc. J'ai même pensé à ça drette-là, à 35 ans, comme, hé, il crée, on voudrait savoir pourquoi mes parents m'appellent le même. Pis vraiment que j'suis pas intéressé par... J'ai juste comme, ah! Pis tant que c'est refoulé, tant qu'un psychologue est comme chez eux, comme, non! Il s'en crisse trop! Mais, pis c'est pas sain. Mais, c'est ça, parce que ça, quand j'étais jeune, j'étais tellement dans cette bulle-là, tellement, comme, qu'est-ce qui se passe? Pis aussi, je réalisais, à un moment donné, je pense qu'il y aurait aucune réponse qui me satisferait. Genre, il y aurait rien qui va me faire, comme, ah oui, nice! Ah, c'est une bonne raison de laisser son enfant à l'inconnu. Pis, ça aussi, en fond, c'est peut-être ça l'affaire, c'est de lâcher prise à un moment donné. T'sais, comme, ceux qui font des tests de, 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 de... de, comme, trouver leurs parents, tout ça, genre, c'est bien, pis c'est même pas un jugement. Ouais. Mais, j'ai l'impression que c'est pas là que tu vas trouver les meilleures réponses, peut-être. Ça, c'est peut-être. C'est une fois plus, peut-être. Il y a du monde qui n'y en vienne pas. Je pense que, il me semble qu'il y a une youtubeuse, Cindy Cournoyer, que, elle, je pense qu'elle l'a, comme, rencontrée, sa mère biologique, là, récemment. Oui. Il me semble qu'elle avait fait un vlog. Il me semble qu'elle l'a rencontrée. Me semble. Ah, ça se peut. Pis, ça avait l'air, t'sais, c'était, je pense qu'elle était vraiment en paix avec ça, mais elle avait encore sa curiosité. Peut-être qu'elle a, justement, jamais eu ce démon-là quand elle était enfant. Pis, sa curiosité est juste restée là, pis là, est allée la rencontrer, là. C'est que, si c'est comme une série sur son Sunday, c'est nice. Si c'est ton Sunday, c'est problématique. Oui. Pis, c'est pour ça que, mettons, j'ai mes propres opinions sur c'est quoi t'es québécois, parce que, genre, juste, vis-tu ici? Ouais, ben t'es québécois, là, c'est juste ça pour moi, pis c'est nice. Fait que, mais, ultimement, mon affaire à moi, c'est vraiment, t'sais, quand j'étais jeune, il fallait un moment donné que je me suis allé que je fasse, ok, là, là, t'acceptes le fait que c'est arrivé. Ouais. Euh, tu peux la retrouver, pis qu'est-ce qu'elle va dire qu'elle va faire du bien? Genre, qu'est-ce que, c'est quoi l'affaire, le scénario, là, merveilleux de cette affaire-là? Ouais. C'est quoi? C'est comme, c'est juste que, hé, là, elle est contente, pis elle veut de l'argent parce qu'elle est pauvre. Pis moi, j'en ai, je vous ai dit, j'en ai vraiment plus. J'en ai moins que ça la relève, là. Fait que j'ai plus d'argent pour personne. Pis, fait que c'est quoi, là? Qu'est-ce que c'est? Pis c'est, en plus, c'est du parimatisme. Déjà, en partant, tu ne la comprendrais pas, ils ne la comprendraient pas. Ouais, ouais, je viens de voir quelqu'un d'autre qui va aller, il faut que je paye pour qu'il traduise. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais tu vois, moi, je m'étais pensé à, comme, c'est quoi le meilleur outcome? C'est quoi le meilleur résultat de ça? Pis, hein, y'a rien qui... hein? Fait que là, t'as le choix. C'est pour ça que t'es comme, tout le temps, tu te sens le temps vide, il manque un morceau de toi parce que tu traînes ça tout le temps. Ou t'es comme juste, regarde, moi, mon identité n'est pas, euh... C'est pas ça qui m'a fait grandir. Oui, c'est parce que, moi, je chéris la vie profondément grâce à ça. J'essaie de faire des bonnes journées productives, c'est niaiseur, mais ça vient vraiment là-delà. C'est cool, ben, je suis content, comme, t'sais, genre, euh... Moi, j'essaie pas pour acquise, là, comme c'est, c'est cool, là, genre, j'aurais vraiment pu être mort seulement, j'aurais pu être dans des guérillas, j'aurais pu être dans des... T'sais, genre, pour que ma mère décide de me confier, au lieu de m'élever où elle était, à quel point qu'elle a jugé que cette peine-là allait être moins pire que si j'étais encore là. Parce qu'il me semble qu'on entend vraiment pas tant souvent que des Québécois ont adopté un enfant d'Amérique du Sud. C'est-tu du Sud ou Centrale, c'est du Sud? Du Sud, oui. Parce que c'est beaucoup, beaucoup, t'sais, l'Asie, mais d'Amérique, pas tant. Non, mais pas tant, j'en connais un autre, mais, à part ça, je connais une brésilienne. Ouais. Puis, à part ça, non, euh... C'est ça? Je sais pas pourquoi, ça dépend de... Je pense qu'il y a pas des modes, mais il y a plus des accessibilités. Il y a des moments où est-ce que, mettons, ces pays-là, mettons, en Asie, augmentent leur disponibilité, leur accessibilité. Genre, même au Québec, c'est compliqué. T'sais, il y a eu beaucoup, en Chine, le fait que les gens, ils voulaient juste des garçons. Ouais. Fait que là, toutes les petites filles étaient mises en adoption quand il y avait une petite fille. Ouais. Ça, il y a des raisons culturelles aussi, des fois. C'est ça. Ouais. Fait que, ça explique aussi que, des fois, il y a des... C'est pas des modes, là, mais c'est des courants. Ouais. Parce que... Des baby boobs d'adoption. Ouais, en effet. Puis, comme... C'est ça qui est drôle aussi, c'est que, des fois, les gens... Euh... T'sais, comme... Euh... Mettons, comme, mettons, je suis plus jeune. OK. Puis là, on va au Walt Disney World, puis chez moi. Avec ma famille, t'sais. Ou à la ronde, ou whatever. Puis, avec, mettons, deux adultes, deux enfants. Personne, ça pose une question, genre, « Suis-tu ton enfant? » Ouais. Fait que, j'ai jamais été confronté à, comme, t'sais, tes vrais parents. À part moi-même qui me le demandais. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on nous enseigne des... Des affaires qui pour un enfant, il est dur à comprendre lorsque tu vis là-dedans. Mais, t'sais, une fois plus, genre, une affaire qui m'anime, c'est de penser à quel point que cette madame-là qui a fait ce sacrifice-là, elle dit, comme, vas-y. C'est comme, genre, c'est comme mettre un oiseau en bas de son nid vraiment rapidement, là. Pour dire, comme, il y a mieux, t'sais, genre, c'est du... Ouais. C'est du remis en famille stuff, là, de, comme, vas-y quand tu veux, puis vas-y, mon grand. Fait que, se faire confiance, comme, être un adulte, peut-être... Va pas vraiment plus vite que les autres, là, mais genre, juste, comme... Ouais, ouais. Comme, là, là, j'ai une vie, elle vaut quelque chose, et spéciale. Qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Je veux pas être chez nous juste à jouer au PS4 ou à Hollow Knight tout ce week-end, mais c'est tentant de jouer Hollow Knight, c'est seulement bon. C'est vrai! J'ai tellement des bons sons dedans, des petits sons, c'est vraiment le fun, c'est tellement cute. C'est le meilleur jeu. Je m'accorde des bons jeux comme ça, je m'accorde, évidemment, des temps pour relaxer, mais je travaille énormément. Ouais. Parce que... Tu sais, comme, mettons, ça a vraiment l'air étrange, puis ça recule à loin, mais... Quand je suis actuaire, puis je travaille, mettons, dans le bureau d'assurance, c'est, mettons, Lac-Mégantic est arrivé avec les trains, tout ça. Ouais, ouais. Moi, le job, ça m'a fait de l'overtime tellement qu'il s'est arrêté pour de vrai, tout ça, tu sais. Ah ouais! Ah ouais! Il fallait comme rembourser les gens, il fallait trouver une façon de... Tu sais, cette affaire-là. Ouais. Fait que je me sentais vraiment utile quand même. Puis là, ce que je... Puis j'aimais... J'étais assez utile, mais j'aimais pas ce job-là. Puis... Là, ce que j'ai comme... Lorsque je flirtais avec l'idée de... Hey, peut-être dans l'humour, ça va pas dans le même. Je suis comme, c'est-tu vraiment utile, Laure? Genre, c'est des questions de base. Puis pour moi, ça l'est. Ben oui. Mais genre, moi... Ça l'est. Genre, moi, si je... Sans l'art, je meurs. Ouais. Mais... C'est pas de la même manière, tu sais. Genre, là, j'ai l'idée comme... C'est moins... Ben, c'est moins concret, là. Pourtant, c'est super concret. Oui, c'est ça. Pis... Mais si tu vois, ça m'a retenu vraiment longtemps de faire le saut parce que je suis comme... Hein? Faut que je sois productif à quelque chose. Faut que... Faut que je serve à quoi? Ouais. Genre, être chez nous et être inutile, ça me fait du bien... Une journée par semaine, mettons, là. Mais les 6 autres jours, je trouve ça rough. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai-tu écrit pour Abagnard? J'ai-tu fait un podcast? J'ai-tu... J'ai-tu 75? J'ai-tu écrit 1 jour sur Facebook? Des fois, c'est juste une affaire de plus! Pis... Pis ça, ça en vient vraiment d'être adopté parce que genre... Ce sacrifice-là, il a une symbolique. Il est pas là pour rien. Force-toi! Euh... Pis... C'est ça que je fais. Ah! Bravo! Ben merci, merci! Est-ce que tes parents, ils t'ont parlé de l'orphelinat où t'étais? Ils t'ont-tu raconté un peu le voyage? Comment ça s'est passé? J'ai... J'ai une photo de moi et eux sur un lit à l'hôtel. Ok. Pis eux autres sont juste rentrés. Ils ont été à l'hôtel. Ils sont revenus. Carrément, là. Fait qu'il y a comme juste un... C'est un in and out, là. Ah oui! Fait qu'il y a pas tant d'histoires de tout ça. Ah oui! Pis j'ai une photo de moi qui arrive ici avec la famille à l'aéroport. Pis je suis dans un... Dans les bras de ma tante. Parce que tout le monde veut tenir des bébés. Ça a l'air, là. J'en dirais. C'est comme une affaire qu'on veut tenir, ça. Pis... Fait qu'il y a ça. Fait qu'après, tu vois, je suis arrivé à... J'attends mes parents habitaient à Saint-Romuald. Fait que là, ça, j'ai des souvenirs d'habiter là-bas. OK. Dans le temps où est-ce que... Là, ça s'appelle... Je pense que c'est dans Lévis à cette heure. Mais dans le temps, c'est... Dans le temps, c'est tellement un coin farmer. C'est vrai, Lévis, ça a comme fusionné Saint-Nicolas. Dans le temps... Dans le temps... Pour donner un petit point, on dirait que je parle comme si c'était Lord Sherbrooke de l'époque. Dans mon... Ouais, mais quand j'étais enfant-enfant, moi, mon voisin, il y avait une ferme. Pis il y en a ses animaux, tout ça. Fait que ça fait vraiment... Tu sais, avant que c'était des condos, là. Comme si j'étais, à ce prix, genre, dans le premier bateau de Frontenac. Pis... Fait que... Fait que... Fait que mes souvenirs commencent de là. Ouais. Fait que mes souvenirs commencent à peut-être un ou deux, trois ans. Pis après, ben là, j'ai vécu entouré de monde blanc le reste de ma vie, aussi. Tu sais, je... Si j'avais habité à Montréal, peut-être que j'aurais un rapport différent avec ma culture originale. Ça aurait été différent, je pense. Ouais. Ouais. Il suffit... Il faut pas s'éloigner tant que ça pour que ça devienne tout blanc. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais, ouais, c'est spécial. Pis... C'est... Pis c'est sûr que j'aime faire des shows, c'est que... À ce temps, j'ai changé à Montréal depuis... Depuis j'ai 23 ans. Pis... Moi, ce que j'aime de Montréal, c'est justement, c'est qu'on est entouré tellement de... Diversité. Dans tous les genres, toutes les sortes, toutes les affaires, toutes les ethnies. C'est le fun. Pis... Mais ce que j'aime aussi faire des shows, c'est des fois, on traverse sur le pont. Pis on est comme... Oh, crime! C'est vrai, ils ont moins ça ici. Pis c'est le fun de retomber dans cette dynamique-là. Ouais. C'est différent. C'est juste différent. Ouais, comme quand je retourne en bas aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est... Ouais, j'étais au... J'y retournerais pas habiter. Ouais. Mais... Ça fait du bien quand même. Des fois... Je suis à la... Je suis en choix à la Société Microbrasserie à côté de Jack Saloon il y a des semaines. Ah, je suis jamais allée encore... Ouais. Allez-y, c'est une bonne bière là-bas. Ouais. Ben je pense qu'on a fait le tour. Ouais, mais t'as d'autres questions, crime partout, mais... J'ai parlé, j'ai vraiment déblatéré rapidement aussi, là. Pour faire changement. Ouais, faire changement. Ben... Merci Pierre-Luc. T'as un plaisir. C'était une belle histoire. Ouais, pis... Comme t'sais, dans Urbania, dans certains articles j'en ai parlé aussi. Ouais, ouais. Pis j'ai un numéro là-dessus aussi en stand-up aussi. C'est ça, tu dis que t'en parles aussi dans ton stand-up. Ouais. Fait que venez voir ça partout sur internet, Instagram, Facebook, tout ça. J'en parle régulièrement. Yes. Pour ceux qui écoutent sur YouTube, je vais mettre les liens de Pierre-Luc en barre d'infos. Pis si vous écoutez à l'audio, ben vous irez chercher Pierre-Luc Racine sur les internets. Partout les internets. Partout. Je suis sur Instagram. Ouais. Je suis sur Facebook. Euh... Je suis sur... J'irais être sur Vine, mais ils ont fermé pareil. Non, je viens de... Tic-toc maintenant. Tic-toc, c'est vrai, tic-toc. Ouais. Non, mais je suis pas encore là-dessus. Twitter. Twitter, ouais, je suis de beaucoup. Voilà. Bye. Petit rappel si jamais vous voulez avoir accès aux épisodes avant tout le monde, et si vous voulez m'encourager simplement à créer plus de contenu à huis clos, n'hésitez pas à aller visiter la page Patreon sur patreon.com barre oblique à huis clos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada